Voilà donc une étude qui va totalement à contre-courant de tout ce qu'on a pu nous raconter pendant l'épidémie de grippe H1N1. Il paraît que la désinfection des mains, ça ne sert à rien, ça ne change pas grand chose à la propagation de la maladie. Mélanie Vecchio. C'est le geste que vous avez dû accomplir des centaines de fois l'hiver dernier. Se désinfecter les mains avec du gel antibactérien, une action en fait inefficace dans la lutte contre la grippe A, selon une étude américaine. Pendant dix semaines, 200 personnes se sont pliées à des tests. Sur les 100 qui ont utilisé un gel toutes les trois heures, 42 ont attrapé un rhume, contre 51 dans le groupe témoin. De la même façon, 12 utilisateurs de la solution hydroalcoolique ont été infectés par le virus de la grippe H1N1, contre 15 chez ceux qui n'ont utilisé aucun désinfectant. Explication de ces résultats, selon les chercheurs, la transmission du virus se ferait davantage par voie aérienne. Pourtant, l'utilisation de gel a vigoureusement été recommandée par les autorités sanitaires. Pendant la pandémie de grippe H1N1, les fabricants de solutions antibactériennes s'en sont frottés les mains. Des millions de flacons ont été écoulés en quelques semaines.